et salut on est de retour sur skyrim la dernière fois il me semble qu'on était parti pour faire une quête pour éventuellement choper le dernier enchantement qui nous manquait et bah allons-y alors est-ce qu'on l'avait déjà repose en paix oui quel est votre problème vous voulez déclencher un incendie doucement j'ai rentré l'incendie de la maison de rogar sa femme et sa fille ont péri dans les flammes mon peuple pense qu'elle est maudite à présent qui suis-je pour le contredire rogar accuse sa femme d'avoir renversé de la graisse d'ours dans l'âtre nombreux sont ceux qui pensent qu'il a mis le feu lui-même le désir peut pousser un homme à faire l'impensable les cendres étaient encore chaudes lorsqu'il s'est promis à alva en me basant sur de simples rumeurs non mais vous pourriez découvrir la vérité pour nous puisque vous n'êtes pas d'ici passez aux cribules et cendres que les autres ont trop peur de toucher voyez ce qu'elles ont à vous apprendre si vous prouvez son innocence ou sa culpabilité je vous récompenserai le sort de rogar est entre les gens d'ici se tuent à la tâche il ne s'autorise aucun moment de détente quel dommage qui est là père lj mais mon père dit que je dois pas parler aux étrangers vous êtes pas d'ici c'est la fumée qui m'a réveillé il faisait chaud et j'avais peur alors je me suis cachée et ensuite il a fait froid et sombre maintenant j'ai plus peur mais je me sens seul vous voulez bien jouer avec moi d'accord joue moi cache cache si vous me trouvez je vous le dirai alors il faut attendre la nuit l'autre vient jouer aussi et elle ne peut pas sortir en plein jour je peux rien dire elle pourrait entendre elle est tout près si vous me trouvez avant elle je vous le dirai ouais on est de nuit mais visiblement c'est minuit pile non c'est pas ça non c'est pas ça tiens il n'y a pas un sbire qui est supposé venir là il n'y a pas un sbire il n'y a pas un sbire c'est un vampire elle passait beaucoup de temps avec alva alors qu'encore une semaine avant elle la haïssait en fait la nuit de sa disparition elle devait retrouver alva plus tard alva m'a dit qu'elle n'était jamais venu j'ai jamais eu l'occasion de lui dire au revoir c'est qu'elle va là ça veut dire que par les dieux vous pensez qu'elle va être un vampire non vous vous trompez vous avez forcément tort l'ailette a peut-être connu une fin tragique dans le marais je refuse de penser qu'elle va être le moindre lien avec cette histoire vous ne pourrez rien prouver devant le yard j'espère qu'alva n'est pas ce que vous pensez j'espère qu'alva n'est pas ce que vous pensez ouais donc pour le circuit il faut vraiment attendre minuit euh et ben souhait ça va avoir tout donc on on non ça marche pas tant pis on va faire autrement qu'est ce que c'est que cette pose ça se trouve j'aurais peut-être dû dessouder la vampire après avoir parlé au fantôme de la fille ok je vais tenter de recharger ma partie cette fois on va faire ça dans les règles on va attendre minuit tout de suite quoi je peux pas attendre mais je peux attendre ici non ok 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 ça devrait suffire c'est agréable qu'elle est votre proble l'instant mon peuple pense qu'elle est regard à nombreux sont ceux qui pensent le décide les cendres étaient encore chez on me bat passé au si vous prouvez son innocence ou sa culpabilité je vous récompenserai le sort de regard c'est la fumée qui m'a et ensuite mais je me sens seul d'accord alors il faut attendre la nuit je peux rien dire si vous me trouvez avant elle je vous le dirai et à partir de là j'ai aucun marqueur de quête euh 11 heures ouais on va considérer que c'est bon c'est bon faites partir l'ailette ah voilà là elle me parle voilà toi tu fais pas chier vous m'avez trouvé ah très bien l'ailette me cherchait aussi mais je suis contente que ce soit vous quelqu'un avait dit à l'ailette de nous brûler maman et moi mais elle a pas voulu elle préférait jouer avec moi pour toujours elle m'a embrassé dans le cou et j'ai eu si froid que je ne sentais même plus le feu l'ailette pensait pouvoir me garder avec elle à tout jamais mais c'est pas possible je suis très en colère je suis fatiguée je vais me reposer un moment l'ailette elle est morte dans la barbe d'Ismir c'est c'est un vampire elle est morte l'ailette elle passait en fait tard vous pensez parler de dieu non vous je refuse de penser qu'Alva ait le moindre lien avec cette histoire vous ne pourrez rien prouver devant le Yard ah d'accord il faut directement aller inspecter la maison on va y aller en mode sortif parce qu'il y a le mec le gardien de la vampire là il est bien relou tout non on c'est tant ouais c'est pas du tout ce que je voulais faire invisibilité voilà j'ai pas le temps pour ça au bout d'un moment ah ok l'épaule hors, nickel je vais peut-être attendre la journée quand même ok 11 je ne sais pas je ne sais pas La traîtresse. Mortale vous doit une fière chandelle. Tenez, nous vous avions promis de vous récompenser si vous résolviez le meurtre, mais j'ai un autre service à vous demander. Le danger n'est pas écarté. Le journal parle de Movart, un puissant vampire censé avoir été vaincu il y a un siècle. Je vais rassembler des guerriers compétents pour nettoyer le repère de Movart. Ils vous attendront dehors. Ok, voilà les guerriers compétents. Tuez-le ! La ailette est morte. Je veux venger mon épouse. Vengeance pour la ailette ! Nous marcherons sur le repère de Movart, que vous soyez des nôtres ou non. Tuez-le ! Ne redoutez pas les ténèbres, il n'y a rien à craindre. Bien le bonjour à vous, camarade. Le viole urbule que va voir mon bien moral. C'est difficile de bras cassés. Il n'est pas très nerveux en voyant un homme approcher la ronde. On a besoin de vous ici pour protéger le mort. Ils ne sont pas très motivés pour aller au combat. On a besoin de vous. ok bah prenez votre temps les gars qu'est-ce que j'ai en cri je vais pas faire un petit marché noir pour se débarrasser de ce qu'il y a déjà négocier avec vous et si divertissant 2 1 1 1 1 1 1 1 1 On va savoir qu'on n'était pas trop chargé en fait A la prochaine invocation J'ai la responsabilité de cette série et c'est tout ce qui m'importe C'est un endroit m'a tout l'intrigé Oui, plutôt effrayant aussi Et il y a plein de vampires Lâche, nous devons tuer les vampires, il faut qu'ils payent Bien sûr, mais pourquoi ne pas le laisser passer en premier Jorgen et moi travaillons vraiment dur, sans arrêt Vous m'avez traité comme un ami, ça me touche beaucoup Ne redoutez pas l'été, il n'y a rien à craindre Je ne suis qu'un pauvre homme et si on ne gagne de quoi s'il s'est dit Il suffit de l'écouter Ils sont peut-être lâches, mais ce n'est pas mon cas Je viens avec vous Vous avez sans doute raison Je ne sais pas me battre Allez-y Et vengez ma laëlette pour moi Je ne suis pas connu J'ai pas une l'écoute C'est tout Sous-titres par Juanfrance C'est tout Merci. Si j'ai mon l'air de tous me les faire en furtif, ce serait l'idéal parce qu'il me semble que le chef vampire est assez vénère. Et que vous avez encore de l'argent dans les poches, hein ? Hum, ouais. Laissez-moi vous débarrasser de cette bourse et de vos belles bottes. Maintenant, vous restez ici avec tous vos amis et je vais chercher ma paix. Qu'est-ce que ça t'aille ? Oh merde ! Je sais pas où est-ce qu'il a vu des pièces d'or. Pourquoi je tire avec des flèches elfiques, par contre ? Voilà, on va se respecter un petit peu. Je sais pas où est-ce que ça t'aille. Qu'est-ce que ça t'aille ? Oh merde ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est marrant, c'est que du coup, elle n'est pas hostile si on fait en sorte de la sauver. C'est parti. 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 Je t'ai un peu la flamme de chercher les cadavres. Ils sont dispersés un peu partout. Ce sont pour trois pièces d'or. C'est bon. Et voilà, en fait, il me demande de construire une baraque juste à côté d'un camp où il y a des nécromanciens. C'est pas terrible. On peut quand même faire la maison de base. Après tout, il me semble qu'on a tout ce qu'il nous faut dans le coffre. Oui, je crois qu'on a vraiment tout d'ailleurs. Allez. Et puis c'est du étape par étape. Alors on va commencer par faire la base de la maison. Fondation. Il me faut des clous. Alors on va forger des clous. Par contre, en début de partie, c'est un bon plan pour monter sa forge parce que c'est très souvent que ça nous demande des clous, des utensils pour les portes. Et ça monte bien. Ça ne demande que du fer en plus. Voilà. Il me redemande des clous. Le sol. Le toit. Il faut encore des clous. Accessoire en acier, serrure et deux gonds. Voilà, il y a vraiment pile ce qu'il faut en matos. Qui nous est fourni directement dans le coffre. Après, si on veut, on peut faire des petits à côté. Mais bon. Ça, on va dire qu'on va le prendre. Voilà. Et donc, par la suite, après, on peut faire des agrandissements sur la maison. C'est-à-dire que la toute petite maison transparente, là, c'est la maison qu'on a actuellement. Et on peut faire un grand hall juste derrière. Par la suite, il y a diverses ailes, des tours. C'est assez sympa comme concept, mais c'est très répétitif. Et puis, bon, comme je disais tout à l'heure, on est loin de tout dans ces baraques. Il n'y a pas de vendeurs à proximité. Alors, c'est bien, c'est que c'est tout équipé. Il y a l'enchantement, il y a l'alchimiste, il y a la forge, la fonderie, il y a la totale. Mais bon. Pourquoi il y a une tête ? Elle a roulé jusqu'ici. Bon, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est vraiment une demande la totale, quoi. Acheter du bois, de toute façon, on va le faire. Ça fera un marqueur de quête en moins. Pour acheter du bois, il suffit simplement d'aller à n'importe quelle Syrie. Il y en a une à Pont-Dragon, il me semble. Je ne vais pas débloquer Pont-Dragon. On va le faire. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, on était parti aussi pour monter la destruction. On va se restuffer en magie. Et on avait un sort qui va bien. L'incinération. Ah, on avait même Bind. Ok. Ah, c'est une blague. Ah, lui va se barrer. Je ne suis pas sûr qu'il cherche le Versus. Ah, allez, salut. Je ne suis pas sûr qu'il cherche. Battez-vous bien, ou mourez. C'est quoi, c'est un poisson ? C'est quoi, c'est un poisson ? Où est-ce qu'il est ? Ouais, il n'y a pas de temps à perdre avec impression. Donc, il y a une série là-bas, mais Pont-Dragon, c'est derrière. Bon, bah, soit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Vous cherchez du travail ? N'allez pas mettre le feu, d'accord ? Vivre en dehors des murs, c'est risqué, oui. Mais au moins, les gardes ne viennent pas fourrer leur nez dans leurs affaires. Il n'y a pas un marchand de bois par ici. Si jamais ce feu devient incontrôlable, combien ? Pour ce prix-là ? Bien sûr. Ok. Il nous livre ça directement sur le chantier. Bon, ça c'est fait. Du coup, on avait dit pont dragon. Bon. 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 pourrait essayer de le détruire. Elle s'appelle Holda. Si vous l'avez rencontrée, vous savez sans doute déjà ce que je veux dire. Cette femme est la pire mégère de tout le royaume de Bordeciel. Elle a un bloc de glace à la place du cœur, j'en suis persuadé. À la prochaine fois. Merci. Où est-il ? Vous cherchez à me vendre quelque chose ? Pensez-vous donc. J'accueille bien sûr à bras ouverts ces étrangers armés qui ne se préoccupent nullement de nous. Bien sûr que ça me dérange. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils s'emparent de notre moulin au nom de l'effort de guerre. Et après, il y aura d'autres gardes. Et nous perdrons aussi nos maisons. Ce n'est que le début, vous pouvez me croire. Mon mari en est le propriétaire, mais tout juste. Il le perdra bientôt et il a dû retard sur ses paiements. Mais ça ne l'empêche pas de tout dépenser en boissons. Aujourd'hui, nous sommes dans les dettes jusqu'au coup. Et nous allons perdre notre unique source de revenus. Bienvenue dans notre bourgade. Enfant, j'étais orphelin et j'ai grandi dans les rues de Markarth. J'aurais laissé mes os si un vieux guerrier du nom de Logrolf, le Soumy, ne m'avait pas pris en pitié. Logrolf m'a sauvé et m'a donné suffisamment d'argent pour quitter la ville. J'ai suivi la rivière Carte vers le nord et je suis arrivé ici. Quand j'ai rencontré Michel, j'ai su que j'étais arrivé au terme de mes errances. C'est à peu près tout, je crois. Les impériaux et les sombrages ont envoyé des cavaliers en reconnaissance du côté du pont et des terres alentours. Ils ont logé à l'auberge mais n'ont pas voulu payer, disant que les soldats n'avaient pas à payer puisqu'ils risquaient leur vie pour nous protéger. Ce n'est pas tout. Ils ont pris une partie de notre bois et l'un d'entre eux a même tenté de violenter ma fille. Il se croit vraiment tout permis. Bien sûr, tous les soirs je prie pour qu'aucun dragon ne surgisse ou que deux armées ne se disputent le pont. Si je me fais du souci, je suis terrifié, vous voulez dire. Mais je dois rester fort pour ma femme et mes enfants. Au revoir. Un jour, j'espère posséder ma propre auberge. Faïda m'apprend une auberge. Elle dirige cette... Arrêtez de me regarder comme ça. Respectez la loi et vous n'aurez pas d'ennui à prendre un gros... Je m'appelle Faïda. C'est moi. Vous n'êtes pas comme les autres, je le sens. J'espère que vous ne venez pas faire des histoires. D'abord. Et maintenant des dragons ? Oh, je peux vous aider ? Si vous cherchez une chambre, je vous recommande la taverne des quatre boucliers. Papa, il dit que je suis trop petit pour faire la guerre. Mais je peux aider en faisant des patrouilles dans la ville. Vous semblez avoir vécu... Trop travaillé, ça finit par vous... Oh que oui ! La demande n'a jamais... Elle s'appelle... Cette femme est la pire mégère de tout le royaume de bord de ciel. Elle a un bloc de glace à la place du cœur. J'en suis persuadé. Bon, il me semblait qu'il y avait une quête à prendre ici, mais finalement, non. Ok. Ça, on peut rendre... On a peut-être un peu de secondaire à faire. Ça, c'est pas nécessaire. Ça, on peut le faire. Ça aussi. ... ... ... ça fait déjà pas mal de trucs secondaires à fait on va partir pour celle ci mais il me semble qu'il y a un pnj qui nous donne une quête qui se passe aussi là bas donc on va aller chercher cette quête vous ne semblez pas d'ici et c'est également mon cas on pourrait être amis vous êtes de passage à solitude ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or il est facile de trouver des choses à vendre des objets qui ne manqueront à personne que l'on trouve sous terre qui traîne dans une maison ou une autre je trouve qu'on a des points communs tous les deux pourquoi ne pas s'entraider ma soeur déjà et moi sommes chasseurs de trésors de vrais collectionneurs je savais bien que vous n'étiez pas stupide avec la guerre de plus en plus de bateaux arrive sur les quais ils sont chargés d'armes et d'or mais ont peu de passagers et il traverse des eaux dangereuses l'un de ces bateaux nous intéresse il s'agit du brise glace le phare de solitude le guidera à quai sauf si les états dans ce cas le brise glace s'échouera quelque part en voilà une idée intéressante je pense que si quelqu'un faisait ça il y aurait un joli butin à partager oui si quelqu'un éteignait le phare et venait me retrouver sur les quais je pourrais lui indiquer comment récupérer ce butin ne vous inquiétez pas pour eux nous allons nous assurer qu'ils s'en sortent peut-être même nous paieront-ils pour ce sauvetage héroïque me dénoncer pour quel motif quel crime ai-je commis j'évoque simplement ce qui serait sans nul doute un tragique événement ce serait tragique mais également très rentable il serait bon que vous parliez moins temps et pas terminer votre tâche est-ce que j'ai la quête du bourreau qui me demande lui aussi d'aller tuer un bandit qui s'est échappé ? je vous le dis Ulfric compte attaquer Blanche Rive ce serait de la folie il n'y a pas assez d'hommes mes éclaireurs disent le contraire sa cause attire de plus en plus de partisans il a l'appui de Fayez aux bétoiles et fort divers c'est pas une cause c'est une rébellie le travail d'un geôlier n'est pas compliqué le travail d'un geôlier n'est pas compliqué tant qu'on peut ignorer les supplications et tout le tralala oui je suis le bourreau de solitude c'est mon travail ça dépend de ce que vous entendez par occuper je suis aussi le geôlier en chef du cachot il n'y en a pas de prévu ce sale argonien n'aurait jamais mis les pieds dans cette ville si le haut roi taurig était encore vivant je vous le garantis gardez la tête froide c'est bizarre parce que j'ai au moins 3 quêtes qui ne se lancent pas j'ai celle-ci où il me demande d'aller tuer un bandit dans une caverne j'ai la quête de la soeur du mec qui a été décapité la première fois que je suis entré à solitude qui me demande de ramener l'amulette de son frère à pont dragon du coup la femme qui voit que je retrouve les bières de son mari bon après c'est vraiment que du secondaire mais bon si on part dans une optique de tout faire c'est bien d'en avoir le plus possible j'ai peut-être un trop haut niveau pour les déclencher je ne sais pas ce qu'il a lui mais à chaque fois il me vient pourtant sa maison n'est pas fermée à la clé en tout cas pour un gardien de phare il est clairement pas très très intéressé sur le fait que j'éteigne le feu bien j' geralmais Je préfère attendre la journée quand même. Ça s'est bien passé, semble-t-il. Les effets s'en font déjà ressentir. Le brise-glace n'a pas pu s'amarrer à temps. Privé de la lumière du phare, le brise-glace a dû contourner le banc ouest et s'échouer sur la côte Est. Dija, ma sœur, sera sur les pas avec nos hommes, les sangs noirs. Elle vous attend. Ah ouais, il n'est pas du tout par ici. Sous-titrage ST' 501. Alors certes, avec l'enchantement que j'ai sur mon casque, on peut respirer sous l'eau, mais je me suis toujours demandé pourquoi ils n'ont pas mis de jauge de souffle dans Skyrim alors qu'il y en avait dans Morrowind et Oblision. Petit détail comme ça. ... ... ... Merci. 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 Il me semblait qu'ils attaquaient immédiatement. Parce que oui, c'est une arnaque cette quête. Le mec est une traite de voleur alors qu'ils viennent littéralement de dépouiller un bateau. Non mais sérieux. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais aller voir ça. Je vais aller à pied, on croit que si on croise des bestioles, ça ne peut être qu'une bonne chose d'augmenter la destruction. Bientôt à 100 d'ailleurs. Parce qu'une fois qu'on aura les 100 en destruction, il faut que je refasse au moins une de mes armes pour voir s'il y a vraiment une différence par rapport aux charges. J'ai regardé la VOD où j'ai fait tous mes enchantements et si on part sur l'espadon par exemple, avec la compétence que j'avais à ce moment là, j'obtenais 100 charges. Donc si ce que j'ai lu et surtout j'ai bien compris, c'est vrai, en montant la destruction, je pourrais monter mes charges. Ce ne serait pas plus mal parce que là j'ai l'impression de mettre 3 coups d'épée et que mon épée magique elle est vide. Merci. 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 Bon, il vient ou... Ouais ? Qu'est-ce que c'est 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 ? Ah la petite destruction qui fait plaisir ? Qu'est-ce que c'est 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 ? Allez, encore deux points ? Qu'est-ce que c'est ? ? Qu'est-ce que c'est ? ? Qu'est-ce que c'est 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 ? Bon bah à tous les coups c'est du sprygan là-dedans Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Ils sont stylés les spriganes, ils font bien mal aussi. C'est parti. Doucement, Bambi, ce qui t'arrive. C'est marrant, ça me fait penser à la grotte des sorcières de Gledmouril. Oh là, j'ai juste l'entrée. Ah bah moi qui m'attendais à du brigand, pas du tout, c'est des vampires. Oh là, j'ai juste l'entrée. Oh là, j'ai juste l'entrée. J'vais mourir. Ah ouais. Qui fait le malin tombe dans le ravin. J'vais faire rendre la saloperie les vampires avec leur sort d'éclair là. Oh là, j'ai juste l'entrée. J'ai juste l'entrée à la salle. J'ai juste l'entrée à la salle. J'ai juste l'entrée à la salle. Ah, je ne sais plus rien. Ah, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. C'est quoi cette pose ? Voilà, c'est normal. Ah, je ne sais plus rien. Ah, douce Oblivion. Ah, je ne sais plus rien. Ah, je ne sais plus rien. Et bien, une caverne de plus qui est faite. On va pouvoir aller tout rendre. Ah, je ne sais plus rien. Je pourrais commencer à vendre un petit peu parce que je suis bien blindé comme il faut. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde. J'espère que mes potions et ingrédients vous intéressent. Je ne sais plus rien. 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 Tu sais plus rien. Là-bas tout le monde. Tu sais plus rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est vrai qu'elle passe sa vie à dormir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. Prenez soin de vous. Quel plaisir. Autant pour moi. J'ai cru que vous étiez mage. Je pense que vous apprécierez ceci. Restez sur vos gardes. C'est parti. C'est parti. rendu, visiblement. Trouver du seul fin. Ah, le temps qu'on arrive, il sera barré, ça se trouve. Là, on ne va pas y aller tout de suite. Bouclier. On va attendre d'être dans la confrérie noire, parce qu'on a justement un objectif qui nous emmènera là-bas pour récupérer l'armure antique de la confrérie. On peut tenter d'aller voir si le Kajit est toujours là, et puis il y a la même occasion de faire cette grotte. Eh bien, non. Alors, pour le trouver, par contre... Ah, ouais. Il est sur les routes. Bah, tant pis. Ah. Pas terrible, il y a tous les PNJ qui sont dehors. Eh, faites attention à ce que vous faites. Voilà, une bonne chose. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arrête de faire tout flamber Oh là mais qu'est-ce qu'il nous fait C'est ça que vous voulez hein Je préfère vérifier est-ce qu'il n'y a pas eu de casse Il est peut-être mort Si je ne l'avais pas vu de mes yeux je ne l'aurais jamais Ça fait très désordre par contre Alors attention ça va être très impressionnant Allez circuler il n'y a plus rien à voir Ah voilà il est très bien Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne vont quand même pas aller voir le dragon sous l'eau Ah bah si Ouais bah allez-y allez-y Un capitaine est forcément quelqu'un de sévère Une bonne nuit Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts ? Revenez boire si vous... Est-ce que mon marchand a restock ? Déjà ? Vous devez commencer bien Faisons affaire Il a restock Est-ce que mon marchand a restock ? Bien Merci. J'aime tellement traiter avec les mortels. OK. Donc, il n'y a pas le Khajiit. Il est parti pour quelle ville le Khajiit ? Ouais, tant pis. On verra la prochaine fois. Par contre, on peut aller rendre cette quête à l'Académie. Ça fera un marqueur en moins. Salut l'ami ! Comment allez-vous ? C'est agréable d'avoir là. C'est rassurant de voir qu'il y a toujours des gens louables en bord de ciel. Vous me redonnez espoir. Très bien. Je suis sûr que le Jarl en sera ravi. Assez ravi pour justifier l'importante quantité d'or offerte à l'Académie pour régler le problème. J'estime qu'il est convenable d'offrir à l'Archimage une grosse part de la récompense. Au travail. Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talents pour s'en servir ? Corde ébonite, je crois que je ne l'ai pas celui-ci. Le plus que j'ai, c'est corps de fer. À la limite, je peux le prendre. Paranysie, je pourrais le prendre. Je ne m'en servirai jamais. C'est vrai, j'ai le même effet sur mon arme. Mais bon. Au moins, on peut dire qu'on a tous ses sorts. Très bien. Corde ébonite, c'est combien ça ? 211. Ah, je pourrais le lancer. Il faut voir. L'idéal serait que je trouve celles qui vendent les sorts de feu. Salut sur le chat. Corde. 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 J'ai juste allé déposer tout mon excédent d'inventaire à la maison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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